Comment vous vous sentez, comment vous abordez cette rencontre ? On n'a pas d'autre choix que de gagner, en tout cas de produire notre meilleur handball pour espérer gagner, parce que même en étant bon, on n'est pas sûr de le faire face à un tel adversaire. Cette pression, c'est ça, c'est de ne pas y penser, se dire qu'il faut absolument gagner, parce qu'on peut se tromper de match et penser encore à le match de Paris-Ivry, qui se jouera sûrement en même temps que nous. S'il y a des points à prendre, c'est presque maintenant ou jamais pour prendre d'avance. Sur cette dernière partie de saison, on n'a plus que deux matchs à domicile, Saint-Raphaël et Sesson. C'est deux matchs qu'on a cochés comme des victoires obligatoires, même si encore une fois, sur le papier, Saint-Raphaël est une équipe qui est certainement supérieure à nous. On n'a plus le choix, on a perdu trop de points en route, on a fait trop d'erreurs, on n'a plus le temps de se mordre les lèvres comme la semaine dernière à Nantes. Vous, en tant que gardien, vous avez un joueur que vous avez particulièrement surveillé ? Je connais bien Aurélien Billy, parce que j'ai joué avec lui. Je sais que sur le poste derrière gauche, c'est lui et que s'il sort du match, on a de grandes chances d'y arriver. Quels sont les points forts et les points faibles de cette équipe de Saint-Raphaël ? Les points faibles, c'est difficile à trouver, franchement. Quand ils sont capables de bien défendre, ils défendent très très bien avec un très très bon gardien derrière. C'est une équipe qui a bien construit son jeu depuis quelques années et qui a ajouté à cette qualité beaucoup de joueurs de haut vol. Ils jouent avec leurs caractéristiques, des vieux roublards sur les moments un peu chauds. Ils jouent avec l'expérience, ils vont chercher une petite faute, un petit deux minutes. C'est une équipe très solide mais qui est aussi très studieuse dans un sens. Donc si on est capable de les bousculer, si on est capable justement de contrecarrer un peu leur plan de jeu et leur manière très précise de jouer, comme on a su le faire en Coupe de France, moi je pense qu'on a la place de gagner. Mais il va surtout falloir avoir un mental de gardier. Un petit pronostic avant ce match ? Une victoire. Une victoire 10 bien sûr, par la plus petite démarche ça ne me dérange pas. Une victoire de 2-3 buts. Une large victoire d'Istres. D'un but me suffirait. Merci beaucoup Christophe. Merci à vous.